Musique Je m'appelle Paptenandiaï, je suis titulaire dans BTS et d'une licence en gestion des entreprises administratives. En même temps, je suis personnel training et prépare le théorie physique dans une équipe ici au Sénégal sous le nom de Osso EFA dans le championnat Sénégal Ligue 2 professionnelle. Je suis un coach sportif avec beaucoup de formation, plateau fitness, plateau musculation certifiée. Je suis en même temps un apprenti sur le côté nutrition. Actuellement, je fais mon master en nutrition sportive sur l'Université de l'Ivoire. Technologie, tech université, technologie. Musique Les bienfaits du sport, de changement, nous les améliorer. Surtout dans le monde du mois de ramadan. Parce que ces bienfaits tournent autour de deux choses. Les bienfaits tournent autour de deux choses. Les maladies chroniques, que ce soit les autres maladies AVC ou autres. N'importe quelle maladie, le sport, doit réserver une place pour me soutenir. Le bien-être, c'est la sensation de bonheur et de guéter. Vous savez, les gens qui sont là à tout moment. Le moment où ils ont envie de vivre. Déjà, le mois de ramadan, dès qu'il s'est démarré, déjà, si vous êtes un sportif régulier, vous savez comment vous pouvez dérouler ce sport durant le mois de ramadan. Si vous êtes un sport sédentaire, vous savez aussi, est-ce que le mois de ramadan, vous pouvez commencer ce sport ou pas. Les bienfaits, vous savez, vous pouvez apporter les gens qui continuent d'entraîner ou d'entraîner leur entraînement. Ce qui est tout le monde, c'est qu'il faut réguler ce taux de graisse. Le taux de graisse, ça tourne autour du mauvais cholestérol. Il y a des maladies, chroniques, cardiovasculaires, le mal à l'hypertension et autres. Parce que si on a un peu de graisse, il y a des problèmes. Le taux de triglycérides, vous savez aussi, il y a des maladies de graisse. Donc, si vous avez des sports, le mois de ramadan, il y a des taux réguliers. Donc, il y a des maladies normales. Pour nous, le mois de ramadan, il y a des occasions pour les gens qui ont été intégrés le sport, pour les gens qui ont été encouragés. Nous allons continuer tout le monde. parce que le mois de ramadan, il n'y a pas de risque. Il ne faut pas arrêter. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Les gens qui n'ont jamais fait du sport, s'ils le font pendant le mois de ramadan, il y a beaucoup de risques. Pour les autres aussi, il y a des risques, mais moindres. Comme par exemple là, on est obligé de faire des efforts. Maintenant, les efforts, on ne peut pas s'hydrater. On peut boire de l'eau. Maintenant, les organes sont pauvres en apports énergétiques. Donc, nous sommes obligés en ce moment-là de modérer. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons avoir des blessures au niveau des organes, des blessures musculaires, des crampes, des lésions. Tout ça dépend du type de sport qu'on fait. Je suis en train de faire des déchets. Comme je le disais, si ce n'est pas le cas où les athlètes, qui font du sport, c'est mon métier. C'est ce que je fais. Donc, je pense que je dois modifier les performances. Les performances, il faut modifier si on est en compétition. En général, je vous donne un exemple. En Europe, le moment où la rupture, avec le moment heureux du football, c'est qu'il y a 20 minutes pour le mi-temps de faire que les gars ait coupure à amour. Alors que ce n'est pas le cas ici au Sénégal. En général, les jeunes ont tendance à faire le jeûne, à jouer un match 90 minutes pour attendre une heure de temps après, pour après jeûner. Donc, si tu n'as pas l'habitude de le faire, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance physique. Mais il y a une période pour moi, il y a une période de maintien pour toi pour qu'après le mois de Ramadan, tu ne peux pas avoir un souffle pour le faire. Par exemple, le cas de la force. On veut développer une force musculaire. Ce n'est pas possible, mais c'est extrêmement difficile, voire même s'épuiser avant que tu puisses avoir. Parce que les facteurs qui sont réunis pour que tu puisses progresser dans l'entraînement. Ce qui est difficile pour que tu puisses avoir un mois de ramadine, c'est difficile. C'est la digestion. Pour que tu puisses avoir une digestion normale, c'est difficile. Donc la qualité comme la force, il faut que tu puisses. Il faut que tu puisses aller bien. Le temps que tu puisses avoir, c'est que tu puisses avoir un temps pour que tu puisses avoir un temps. Ce que je conseille à Gaï, c'est que le mois de ramadine, les musculations peuvent être une période de récupération. Ce que je vais expliquer, c'est que le nombre de séries, il faut que tu puisses avoir une récupération, le nombre de saïences pour que tu puisses avoir une récupération. C'est-à-dire que ça n'arrivera rien à ce que tu puisses avoir. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses avoir une période de maintien. L'alimentation, je vais occuper 80% de n'importe quel objectif. Que ce soit perte de poids, prise de masse, et l'alimentation, je vais jouer le grand rôle. Ce que je disais, c'est-à-dire que l'alimentation est riche en apports énergétiques. Ce sont des aliments riches en apports énergétiques, comme par exemple les lipides, les glucides, les pétées. Quand on dit les lipides, c'est-à-dire les viandes, poulet, oeufs. Quand on dit les glucides, c'est-à-dire les riz, pâtes, et éviter les fast-foods, les sodas, c'est ce qu'il y a éviter. Mais ce qu'il faut, c'est pour qu'ils puissent continuer leur sport, surtout pour qu'ils puissent renouer en forme, c'est l'alimentation pauvre en protéines. C'est le premier point que vous devez respecter. Pour qu'ils puissent être pauvre en protéines, ce que je veux dire, c'est plus de deux. C'est-à-dire qu'ils puissent être pauvre en protéines, et même si on peut les perdre, c'est-à-dire qu'ils puissent être pauvre en protéines. On a beaucoup d'autres, mais ça compte peu. Ça dépend de la quantité, mais c'est-à-dire qu'ils puissent être sédentaires. Ce qu'ils puissent être sardines, c'est-à-dire que les lentilles, c'est-à-dire qu'ils puissent être sédentaires. Les glucides, c'est-à-dire qu'ils puissent mettre en carence les glucides de séniarmes. C'est-à-dire qu'ils puissent être réveillés. C'est-à-dire qu'ils puissent être les céréales. Les céréales, par exemple, fondées, s'éloignent le matin. Le pain, c'est-à-dire qu'ils puissent être sédentaires. Le pain est aussi dans la période de la période de la période de la période. D'un secondaire, c'est un bon moment. On veut perdre poids pour le mois de la période. C'est une période vraiment propice pour qu'ils puissent perdre poids. Parce que si vous avez regardé, les nutritionnistes, les spécialistes, ils ne suivent pas pour perdre le poids. Le corps est un point essentiel pour former le corps. Le corps est plus efficace, le corps est plus efficace dans la journée. Donc, il est plus efficace. Donc, en tant que Dieu-Litme, c'est une occasion pour toi. Le corps est plus efficace, c'est de créer un déficit calorique. Le déficit calorique, c'est ce que vous connaissez, c'est qu'il faut créer un déficit calorique pour perdre le poids. Comment créer un déficit calorique ? C'est important. Dès que vous faites, vous faites attention à ce que vous faites. Tu fais un déficit calorique, par exemple, par exemple, sur les légumes, or sur l'un des pommes. Une pommes, vous le savez. Les calories ne sont pas beaucoup plus. Les aliments pauvres en calories, vous les faîtes. Si on ne l'aura pas, il n'aura pas d'organisme puiser le sucre de l'organisme. En effet, juste avant d'y aller, je vous propose de faire une marche de 45 minutes. En effet, je vous propose de creuser encore la consommation de la graisse, parce que la graisse n'aura pas d'organisme puiser sous forme d'énergie. En effet, tout de suite, je vous propose d'appuyer sur le sucre. Le sucre, par exemple, est le sucre ajouté. Les aliments transformés, ultra-transformés, comme les fruits de l'église, sont les fruits de l'église. Il n'y a pas d'argent, mais il y a des fruits de l'église qui sont pauvres en calories. Mais les bananes sont en bas. Nous voulons de perdre le poids parce que les bananes sont de tonnerre en calories. Nous voulons de prendre une prise de masse. C'est très simple. L'Islam, ce qu'on dit, c'est très simple. Ce qu'on dit, c'est le standard. Le standard, c'est que tu fais de la musculation régulièrement. Il faut maintenir le poids de l'église. Il faut maintenir le poids de l'église. En plus de ça, il faut prendre des bananes. Il n'y a pas de temps pour digérer les créatines. Mais le mois de Ramadan, c'est le standard. Il y a des bananes présents sur les plats tous les jours. Il faut réduire les créatines. Il faut doubler votre alimentation et votre alimentation. Ce qui permet d'église les risques. Vous pouvez réduire les risques de l'église et les protéines. C'est ce qui permet d'avoir une prise de masse et une perte de poids. Il y a toujours le sport dedans. Il y a toujours le sport dedans. Il y a toujours le sport dedans. Il faut faire Salahour. Les bouteilles de l'église et une session du Québec. Pour le moment où on va faire une habitation. C'est à dire quand on veut faire un travail spécifique. C'est à dire que les adhérents de temps pour travailler. Il faut faire une étapesố de détente, appui, l'exercice. L'exercice qu'on peut faire en avant. Il n'y a rien à voir avec le 4 jours. On a le plus de poussées pour travailler. c'est-à-dire les musculaires, les harineaux modérés, les spécificités, l'appui, la détente, la vitesse. Ce sont les athlètes qui doivent être plus focalisés pour le faire. Après, je vais continuer le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de l'équipe, Andal Chertidiane. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous remercie aussi le RMS qui a deux voies de liberté ici au niveau du rond-point. Je vous remercie beaucoup à la fin de 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 la fin. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, chers internautes. Vous vous connectez sur IGWAN TV. Inch'Allah, toutes les informations que vous connaissez, vous pouvez vous montrer dans votre santé. Inch'Allah, vous pouvez vous le connaître.